Moment riche en émotions sur le plateau de Jordan Deluxe Ce lundi 9 janvier, la comédienne Firmin Richard s'est prêtée au jeu de l'interview sans langue de bois auprès de nos confrères de télé-loisirs. Et forcément, la discussion a rapidement dévié sur la situation de son fils, Kenneth. Ce dernier a été interpellé par la police lors du mois d'avril 2021 après avoir agressé un homme de 39 ans à l'arme blanche, en Seine-Saint-Denis, à proximité de la station de métropantin Bobigny-Raymond-Queneau. Après lui avoir reçu une dizaine de coups de couteau, la victime est décédée à l'hôpital. Selon une information du Parisien, la RICS entre les deux hommes avait débuté sur les réseaux sociaux, après un échange d'insultes. Interpellé par la police, Kenneth se trouve actuellement derrière les barreaux, en attente de son jugement. Le moins que l'on puisse dire est que le fils de Firmin Richard possède déjà un casier judiciaire bien rempli, lui qui comporte au moins huit condamnations, dont une peine d'un an de prison ferme pour une agression homophobe. Firmin Richard, je le soutiendrai jusqu'à ma mort interrogée sur la manière dont elle vivait la situation de son fils, Firmin Richard s'est directement confiée à Jordan Deluxe, mon fils est en prison et pour moi, si est-il très dur à vivre. Mais je dois survivre pour lui. Je vais le voir régulièrement, une fois par mois. Je suis maman. Je serai maman jusqu'à ma mort et au-delà de ma mort. Une maman reste une maman. Très émue, la comédienne de 75 ans a continué de vider son sac, il va être jugé bientôt, et je sais qu'il sera lourdement puni parce qu'il y a mort d'homme. Mais je le soutiendrai jusqu'à ce que je meure. Une situation terrible pour Firmin Richard, qui n'est pas prête de revoir son fils en liberté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501